On a bien vu qu'après cette période, c'est vraiment de l'essentiel, parce que l'essentiel c'est boire, se nourrir et puis avoir de l'abri, oui, mais au niveau mental, on a besoin de ce loisir, on a besoin de cette culture pour que la vie continue. Bonjour, Lydie Mahé, adjointe au maire de Saint-Nazaire et vice-présidente au conseil départemental de Loire-Atlantique. C'est un plaisir aujourd'hui d'être présente sur le quartier de la Bouletrie pour assister à ce festival, quatrième édition, qui réunit à la fois des artistes avec le soutien, bien entendu, des professionnels des maisons de quartier, mais également des bénévoles. Et on voit le plaisir que nous avons tous de nous retrouver ensemble, de partager des temps de culture, de rire, de voir les visages. Donc merci à l'ensemble des personnes qui nous permettent sur ce week-end de profiter des spectacles. Merci aux bénévoles, aux jeunes, aux moins jeunes. Bonjour à tous, Olivia Joly, service Ville et quartier et contrat de ville à la ville de Saint-Nazaire. Je suis chargée de développement local sur les quartiers ouest. Les quartiers prioritaires ouest. Je travaille en partenariat avec les maisons de quartier Bouletrie, Chénet-Trébal et Kerlédé. Et du coup, mon travail, c'est de mailler les partenaires pour mettre en place des actions sur les quartiers prioritaires et en partie dans le cadre de la politique de la ville. Comment se passe cette action pour vous ? Le festival Tintamare et Charivari, c'est une vraie surprise. Ça fait trois ans maintenant que je découvre ce festival et de plus en plus, il prend d'ampleur. Et c'est un vrai bonheur de voir cette synergie de tous ces partenaires, de tous ces acteurs, de tous ces bénévoles habitants aussi, pour proposer une belle fête de quartier sur un week-end. Amal Blay, l'habitante de Saint-Nazaire, résidente à Saint-Nazaire et fidèle à ce festival. Donc ça nous manque parce que ça vient après une période de Covid, situation sanitaire un petit peu compliquée. Tout le monde est content. Voilà. Partiellement, tout le monde enlève le masque, les vacciner, etc. La maison de quartier l'assure correctement, comme il fallait. Et puis, ça fait plaisir de voir ses enfants un petit peu épanouis. Ils ont besoin de ça, surtout après des barrières, une période de restrictions énorme, soit à l'école ou en dehors de l'école. Un moment convivial. Au niveau relationnel, ça parle, c'est plus sociable, etc. On ne peut pas avoir mieux. On fait les choses comme on peut au niveau du loisir à Saint-Nazaire. Et puis, merci à toute l'équipe parce que vraiment, il faut du boulot pour mettre en place tout ça, les arrangements, etc. Mais ça fait plaisir en tant que résidente, en tant qu'active dans la vie sociale et puis dans la vie éducative. Je vois que c'est essentiel. Et la culture, le loisir, on a bien vu qu'après cette période, c'est vraiment de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est boire, se nourrir et puis avoir de l'abri. Oui, mais au niveau mental, on a besoin de ce loisir, on a besoin de cette culture pour que la vie continue. Nous sommes en direct sur le festival Tintamar et Charivari de l'année 2021. Et nous sommes en présence de Tito de l'association Citan Gym. Je vais te laisser présenter en quelques mots un petit peu votre présence sur le festival de cette année. Je suis de l'association Citan Gym. Nous pratiquons tout ce qui est sport pugilistique, en passant par la boxe thaï, le kawan, kickboxing, full contact, pancrasse, MMA et grappling. Donc là, aujourd'hui, vous êtes sur le festival Tintamar et Charivari et vous avez apporté un ring gonflable et vous proposez du coup une animation initiation. Du coup, ce que vous pouvez nous dire un petit peu, qu'est-ce que vous proposez justement ? Donc là, on s'est déplacé avec le ring gonflable. On présente une initiation boxe, donc boxe pugilistique, donc enveloppe beaucoup de pratiques. Donc là où tous les jeunes peuvent découvrir en premier temps la boxe thaï et après en dérivant sur le kawan, le kickboxing et d'autres disciplines associées. Donc on est toujours sur le festival Tintamar et Charivari au stand, du coup, à l'initiation boxe thaï, proposée par le Citan Gym. Et donc avec moi ? Alicia. Donc on est venu avec mon collègue Tito, donc pour faire une initiation pour les jeunes. Donc on est une association qui existe depuis plusieurs années maintenant. Et je trouve que c'était, enfin, on trouve que c'était important de montrer un peu tous les aspects positifs de la boxe auprès des jeunes. Donc les valeurs que ça véhicule, le respect, la discipline, au niveau aussi de la coordination, point pied. Et puis voilà, ça permet de faire en sorte que tout le monde se mélange aussi, qu'on retrouve un petit peu de vie après la période Covid. Donc c'est super de pouvoir faire cet événement-là. Il y a une bonne participation aussi, aussi bien les filles que les garçons. Et voilà, tout le monde est ensemble pour passer un bon moment tous ensemble. Donc voilà.